Le projet de réhabilitation des voiries présenté aux bailleurs de fonds, il donne leur accord de principe pour le financement. Recensement général de la population de l'habitat. Le président du comité national échange sur le sujet avec les maires pour évaluer la situation sur le terrain. Boko Haram au centre de l'actualité avec l'enlèvement de 276 lycéennes au Nigeria. La communauté internationale se mobilise pour retrouver les adolescentes. Bienvenue à tous. Sachez que le président Alassane Ouattara a échangé ce matin avec la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Et cet après-midi à 17h, le chef de l'État va recevoir le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafuri-Soro. La synthèse de toutes ces audiences dans votre édition de 20h. Le gouvernement soucieux du bien-être des Ivoiriens, il présente le projet de réhabilitation des voiries aux bailleurs de fonds. Bonne nouvelle, les bailleurs de fonds donnent leur accord de principe pour le financement de nos routes. Reportage Patrice Kouakou et Jean-Jacques Kwameala. Les bailleurs de fonds donnent leur accord de principe sur le financement du projet Renaissance pour la réhabilitation et l'extension des voiries urbaines de la Côte d'Ivoire. Au cours d'une rencontre de travail avec les bailleurs de fonds et l'ensemble des acteurs publics, le ministre des infrastructures économiques, Ashi Patrick, a dressé un tableau sombre des voiries urbaines en Côte d'Ivoire. Ainsi, le gouvernement, en mettant en œuvre ce projet de réhabilitation, va permettre à la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, d'absorber un flux de trafic qui a un impact sur la vie économique et sociale des populations, mais aussi de réhabiliter les voiries de l'intérieur du pays. Le projet est évalué à 100 milliards de francs CFA et déjà la Banque africaine de développement BAD et la Banque ouest-africaine de développement BOAD ont annoncé leurs contributions. Nous avons la BOAD qui, dans le cadre de ces relations de financement de la réhabilitation des voiries urbaines avec le fonds d'entretien routier, a mobilisé des ressources, environ 24 milliards. On a la BAD qui également a mobilisé des ressources qui seront affectées au financement d'infrastructures de ces voiries urbaines-là. Ces bailleurs de fonds ont souhaité avoir une vue cohérente, harmonieuse des besoins, de la logique qui sous-tend ces besoins-là pour pouvoir se prononcer en termes de mobilisation de ressources à court terme pour commencer dès cette année 2014 à traiter un certain nombre de tronçons. Ce projet constitue une nouvelle opportunité pour démarrer le processus de réhabilitation et de réalisation des infrastructures des bases de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports présent à la première édition de la semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro, de grands projets seront réalisés à Saint-Pédro, nous dit Noël Niagno. Il est 16h, ce mercredi 7 mai 2014, quand Gaussu Touré, ministre des Transports, représentant le premier ministre, ouvre la première édition de la CIMPOR, semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro. Témoins du nouveau rendez-vous du port de Saint-Pédro avec l'avenir de la Côte d'Ivoire, après son ouverture en 1972, les autorités administratives, politiques et portuaires, des investisseurs locaux et internationaux, des diplomates, des opérateurs économiques, des décideurs institutionnels. Tous ces beaux mondes pour toucher du doigt les atouts et opportunités du port de Saint-Pédro où ses enjeux, le maire Naboklema, le président du conseil régional Donatien Beugré, le directeur général du port de Saint-Pédro, Hilaire Lamizana, ont décidé de fédérer leurs énergies et leurs compétences, surtout que le niveau d'investissement est important. 6 000 milliards de francs CFA. À titre d'illustration, quelques investissements et leurs coûts. Il s'agit du barrage de Soubré d'un coût total de 330 milliards de francs CFA. La construction d'un nouveau terminal à conteneurs à Saint-Pédro d'un coût de 260 milliards de francs CFA. La viabilisation de 150 hectares du domaine portier d'un coût de 95 milliards de francs CFA. La construction d'une plateforme logistique pétrolière. La construction d'un terminal minéralier qui coûtera 500 milliards de francs CFA. La construction de l'aéroport international de Saint-Pédro au-dessus duquel sera créée une nouvelle ville futuriste axée sur le tourisme, c'est 1 700 mètres carrés. Comment prendre sa part dans ces investissements en toute connaissance de cause ? C'est toute la problématique de ce 72 heures de rencontre. Des exposants vont montrer leur savoir-faire, des rencontres B2B pour affiner les choix, des panels pour échanger les expériences de réussite, écouter les préoccupations des partenaires d'aujourd'hui et de demain. Tout cela pour une finalité, mettre Saint-Pédro et son port sur le cap 2035 en passant par l'émergence en 2020. Dans le domaine du transport en image, le gouvernement a décidé de régler définitivement la question des véhicules banalisés. Demain, le contrôle des Woro-Woro et autres véhicules de transport en commun démarre dans le district d'Abidjan. La piraterie maritime et la gestion des catastrophes au centre du 2e salon international de la défense et de la sécurité, une conférence sur place à l'école de police, occasion pour le FBI de se prononcer sur les problèmes de piraterie dans le golfe de Guinée. Abu Sanogo, pour plus de détails. Groupe terroriste en Afrique, exemple de Boko Haram, piraterie maritime et les actions menées en Afrique par le FBI sont entre autres les sujets traités au 2e salon international de la défense et de la sécurité intérieure qui se tient à l'école nationale de police. Le représentant du FBI, Michael Stuburg, a indiqué au cours de sa conférence qui portait sur le problème de piraterie dans le golfe de Guinée que le FBI intervient dans le domaine de la sécurité diplomatique et diligente des investigations et analyses portant sur les menaces telles que les violences politiques, le terrorisme et les crimes. Parlant du mode d'opération des groupes terroristes, Michael Stuburg a indiqué qu'ils agissent par embuscade, attaques pépétrées aux moyens d'engin explosifs improvisés et attentats suscits à la bombe. Ils obtiennent, selon lui, leur financement à travers la contrebande, le trafic, les enlèvements et les donations. Selon Michael Stuburg, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé tous ses États membres à empêcher les terroristes de bénéficier directement ou indirectement du paiement de rançon ou concession politique afin de garantir la libération des otages en toute sécurité. Après la conférence, s'est tenue une démonstration opérationnelle de libération d'otages de l'unité contre-terroriste de force spéciale en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Et les présumés assassins d'Aoua Fatiga ont été arrêtés. Ils seront présentés à la presse aujourd'hui au plateau. Il faut rappeler que le jeune mannequin de 23 ans a été agressé dans la nuit du 23 au 24 mars dernier à bord d'un taxi à proximité de la caserne de gendarmerie d'Agma. Aoua Fatiga est décédé à la suite de cette agression au service des urgences du CHU de Kokodi. En bref, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement face aux journalistes ce matin, au cours de cette rencontre, Albem Abritoakes a expliqué une fois encore le bien-fondé du recensement général de la population et de l'habitat et les enjeux de cette opération dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est justement pour impliquer les maires dans cette opération, le recensement général, que le docteur Albem Abritoakes les a rencontrés. Belle opportunité pour évaluer la situation et mettre en place une stratégie commune pour réussir le RGPH qui se poussuit sur le terrain. Serge Collier. Le président du Comité national de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat, le docteur Albem Abritoakes, compte sur les maires du Décis d'Abidjan pour réussir la dernière phase du recensement. Les résultats que nous avons au plan national ne se ressentent pas ici encore. On nous a donné des chiffres qui sont encore relativement faibles par rapport au reste du pays. L'engagement a été pris de trouver des stratégies spécifiques à la ville d'Abidjan. Les maires du Décis d'Abidjan entendent s'impliquer davantage dans la réussite du processus. Le recensement a commencé très tard à agammer. Mais après cette réunion, je crois que nous allons mettre le pied dans le plat. A Berjaville, tout se passe à merveille parce qu'après le plateau qui fait 79%, nous sommes à 63%. Nous allons mettre tout en œuvre pour atteindre les 100% dans les deux semaines. Au niveau de Port-Boué, nous sommes à 26%. Nous avons des zones comme la route de Bassam. Ces populations sont dans des zones d'utilité publique. L'inquiétude des populations, est-ce que nous allons partir, est-ce que nous ne partirons pas. Donc tous ces éléments-là qui font des amalgames, avec une inquiétude et un refus, nous leur disons tout au contraire, vous avez intérêt. Maintenant qu'il y a un recensement, de faire recenser, de manière à ce que le gouvernement, en toute connaissance de cause, puisse apprécier. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, abrite environ un quart de la population ivoirienne. Avec l'implication de tous, a indiqué le ministre d'État, le recensement général de la population et de l'habitat permettra aussi de se faire une nette idée du nombre des habitants du district d'Abidjan. Le recensement, instrument pertinent de planification pour le développement, une priorité pour le chef de l'État, dont les actions sur le terrain sont visibles. Les populations de Sangrobo et d'Aproabo lui rendent hommage. En un an, ces deux villages de la sous-préfecture de Languibonu ont bénéficié de l'eau courante, de l'électricité et d'une école primaire grâce au programme présidentiel d'urgence. Kouadjou Kouame pour plus de détails. Les populations d'Aproabo et de Sangrobo sont dans la joie et pour cause. Ces deux villages voisins situés dans la sous-préfecture de Languibonu ont bénéficié en nénant de l'adduction en eau potable, de l'électricité, d'une école primaire de six classes et d'une maternelle grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. C'est donc pour dire merci au président Alassane Ouattara qu'une cérémonie a été organisée par les mutuelles des deux villages. Cela a été difficile, mais par la grâce de Dieu, cette année, on a pu attenir l'électricité, l'eau courante et aussi une école grâce au PPU et au chef de l'État. C'est sous son mandat qu'on a eu, ces efforts étudiant. C'est logique, quoi, vraiment qu'on soit reconnaissant envers celui qui nous a favorisé les conditions pour avoir cela. Jeanne Pemot, conseillère spéciale auprès du président de la République, chargée du genre et des affaires sociales, a salué les populations des deux villages pour cette initiative. Elle a indiqué que des actions similaires ont été posées dans plusieurs autres localités du pays. Elle leur a demandé de soutenir le président Alassane Ouattara. L'eau, l'électricité et l'école, un rêve qui devient en faire réalité dans ces deux localités, les populations ont attendu ce moment depuis plus de 30 ans. Le peuple baoulé est très reconnaissant au président de la République. La cérémonie de reconnaissance au président de la République a pris fin par une visite guidée de la toute nouvelle école maternelle du village. L'alliance pour le changement a lancé depuis quelques semaines la caravane Un Jeune, Un Emploi. Une caravane qui vise à sensibiliser les jeunes sur un projet cher au président Alassane Ouattara, celui de trouver à chaque Ivoirien un emploi. La caravane était récemment dans la région du Boclet, à Boussango. La caravane Un Jeune, Un Emploi se poursuit. Initiée par l'Alliance pour le changement, APC, elle va parcourir toute la Côte d'Ivoire. L'objectif étant de trouver 2 millions d'emplois à l'échéance 2015. Après les régions du Guémont et du Cavalli, la délégation de l'APC conduite par son président Alphonse Oro s'est rendue d'abord dans le département de Taïe pour inviter les jeunes de cette région à sortir de la pauvreté en montant des projets qui seront financés par le Fonds National de la Jeunesse, FNJ. Ensuite, en partant sur pour Grabo-Giroutou, Alphonse Oro a fait des escales à Négry, Parra et a fêté pour saluer et encourager les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont perdu récemment 4 de l'heure lors d'une attaque. Après ces escales, le président de l'Alliance pour le changement a été accueilli dans l'allégresse par les populations de la sous-préfecture de Grabo-Giroutou. Alphonse Oro les a invités au travail. Il a donné des détails sur l'existence d'un fonds qui va les aider à financer leurs projets. On ne s'explique pas que sur des millions de chômeurs, lorsque l'on décide de mettre de l'argent à votre disposition, cet argent soit encore en train de traîner dans les banques. C'est pour cela que nous avons décidé de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour rencontrer tous les jeunes. Les mobiliser autour du fonds que le chef de l'État a mis à la disposition des jeunes pour les sortir de la pauvreté et pour les sortir de la misère. C'est un fonds national. Ce fonds national, c'est pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Partout où un jeune de Côte d'Ivoire est et qu'il poste un projet au fonds national de la jeunesse, il sera satisfait. Les populations de ces localités adhèrent au programme de développement du président de la République. La jeunesse n'a rien à faire. La jeunesse est obligée d'être militien avec le projet. Je pense que les jeunes ne peuvent même plus manipuler les armes. Nous sommes prêts pour travailler. Nous sommes prêts à monter les projets. Nous nous sommes métiers au président de la République. La caravane « Un jeune, un emploi » est attendue dans d'autres régions du pays. Elle vise à donner une meilleure compréhension de la politique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, ce séminaire de sensibilisation des responsables du secteur des médias sur la lutte contre les discriminations à l'endroit des femmes au sein des médias, séminaire organisé par le réseau des femmes journalistes et professionnels de la communication en collaboration avec l'UNESCO et le PANOS. Il s'agit au cours de cette rencontre d'attirer l'attention de tous sur le nombre insuffisant de femmes à des postes de responsabilité. Laetitia Mangré. Plus de femmes à des postes de responsabilité dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire. C'est le combat que mène depuis quelques temps le réseau des femmes journalistes et professionnels de la communication car selon une étude menée en 2000, une femme sur trois occupe un poste en stratégie. Dans un pays qui compte plus de 50% de femmes dans la population, il y a quand même de quoi s'interroger sur la place des femmes dans les médias en termes de contenu et la place des femmes en tant que source d'informations dans les médias. Pour l'année 2013-2014, les femmes ne représentent même pas 20% des professionnels journalistes dans le monde des médias en Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, il y a une légère amélioration quant à la nomination des femmes à des postes de décision mais beaucoup reste à faire. Elle encourage toutefois le réseau des femmes journalistes et professionnels de la communication à lutter pour l'amélioration de l'image des femmes dans les médias. Ce réseau des médias et des femmes journalistes doit se considérer comme un partenaire privilégié du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour nous permettre d'atteindre nos objectifs dans les meilleurs délais. L'UNESCO entend également soutenir toutes les organisations qui militent pour la promotion des droits des femmes. Pour nous, c'est essentiel que nous puissions, en tant que partenaires, nous mobiliser pour soutenir les actions de ces structures parce que c'est elles qui vont être notre porte-voix dans la promotion d'un accès aux médias, de toutes les sensibilités. Les participantes, quant à elles, s'engagent dès la fin de ce séminaire à écrire une charte afin de promouvoir au sein de leur rédaction « Les droits des femmes dans les médias ». Retour sur la célébration de la Journée internationale de la sage-femme en Côte d'Ivoire. C'est la ville de Daloa qui a abrité cette année la cérémonie officielle. Plusieurs activités pour marquer l'événement, dont les consultations gratuites au profit des femmes. Thérèse Tapé-Yoboué. Depistage du cancer du col de l'utérus, sensibilisation sur les soins en matière de santé et de reproduction, le veillacida, la santé mentale et dépistage d'enfants malnutris sont entre autres les activités qui ont marqué la célébration de la Journée internationale de la sage-femme à Daloa. Cette occasion permet de prouver au monde entier que les sages-femmes exercent leur sacerdose aux côtés des femmes, aux côtés de la population, mais aussi aux côtés de la famille. Au total, 5 350 femmes et 80 enfants ont été consultées gratuitement par les sages-femmes en trois jours afin d'oeuvrer pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, présentement de 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. La présidente du syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire a lancé un appel en direction du ministère de la Santé pour davantage de moyens afin de mener à bien leurs activités en pareilles circonstances dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Des conférences autour des thèmes, la mutilation génitale féminine, la santé de la reproduction, la sage-femme face aux défis de la réduction de mortalité maternelle, néonatale et infantile, la couverture médicale universelle, ainsi que des activités sportives et culturelles, ont également meublé cette célébration à Danua. Dans le domaine de la réconciliation, pendant deux jours, des victimes de la crise ivoirienne vont échanger avec des organisations de défense des droits de l'homme, une rencontre organisée par l'Action pour la protection des droits de l'homme et Ossiwa. Thierry Boabi et Léon Brou, reportage. Comme cet homme, les victimes de la crise ivoirienne par milliers attendent toujours réparation des dommages subis. Rosalie, Veuve et Adama, qui a perdu de nombreux biens, en font partie. Ma maison a été brûlée, le biens a été pillé, et au niveau du village Frasga que je dirige, il y a eu cinq morts. J'ai perdu mon mari, je ne sais pas si je peux prendre des marches de ça. À l'origine du retard dans leur dédommagement, l'ignorance par les victimes de leurs droits, une situation que veulent redresser l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme et son partenaire Ossiwa. Leurs moyens se colloquent pour instruire les victimes sur leurs droits. C'est un dialogue direct que nous avons sollicité entre les victimes et les institutions en charge de la prise en compte des victimes. De sorte à ce que chaque victime puisse poser ses préoccupations clairement et qu'en termes de terre à terre, elle puisse savoir les tenants et les aboutissants des politiques étatiques en ce qui concerne les victimes. Au menu de cette rencontre d'échange, quatre communications. Une relative à la place des victimes dans un processus de justice transitionnel, c'est-à-dire la justice mise en place dans un pays qui sort de crise et reposant sur cinq piliers, dont la reconnaissance des dommages, les poursuites judiciaires et la réparation des préjudices est dite par Marie-Thérèse Bokoun Keïta. Le ministère en charge de la justice soutient ce colloque. Le représentant du ministre Nyenemakoulibaly explique qu'il s'agit de tout mettre en œuvre pour effacer les traces de la crise et le sentiment d'injustice pour une réconciliation vraie. Et à Sakassou, après le dernier défunt-chef, le village de Yablassou a fonctionné pendant quatre ans sans chef. Cette situation vient de prendre fin avec la désignation du successeur de ce défunt-chef. Le nouveau chef du village a été intronisé, nous dit Charles Tato. Situé à quatre kilomètres de la commune de Sakassou, avec une population estimée à près de 7000 âmes, Le village de Yablassou garde encore la coutume à Caen, celle qui veut que la cheferie traditionnelle appartienne aux premiers occupants du sol. Mais en particularité de ce village, trois familles le composent. Giaconan, Kouadieu-Dieu et Assamon, avec à leur tête des leaders. D'où, dans cette localité, une désignation de successeur par rotation suite au décès du chef précédent. Voilà qui justifie le retard accusé par le village quant à la désignation du successeur de son dernier défunt-chef. Les notables ont passé pratiquement quatre ans dans les concertations et réflexions à la recherche des successeurs dignes qu'ils viennent de trouver. Kouassi Pascal, issu de la famille Kouadieu-Dieu, c'est lui le nouveau nanan, désormais à la tête de Yablassou. Son intronisation, mise en règle du village avec la tradition, a suscité un retour au bercail de plusieurs filles et fils de la localité qui ne voulaient pas se faire compter ce moment de valorisation de la culture baoulée. Plusieurs nouveaux défis attendent le nouveau collaborateur de l'administration, recevant ici des mains du préfet de Sakassou son arrêté de nomination de chef de village. Parrain de la cérémonie, le ministre d'Etat auprès du président de la République, Jeannot Kouadieu-Aoussou, a mis l'accent sur les valeurs qui doivent caractériser un bon chef de village. Le chef doit être un homme tempéré, modéré, il doit être à l'écoute de tous, il ne doit pas faire fi des rumeurs, il doit pouvoir concilier, réconcilier. Le nouveau chef de Yablassou est marié et père de cet enfant. La direction régionale de la promotion des sports et des loisirs du Tonkwi relance ses activités dans la région. Pour ce faire, des stratégies et résolutions ont été élaborées et mises à la disposition des acteurs afin d'impulser la pratique des disciplines sportives dans le Tonkwi. C'est au cours d'un atelier qui vient de se tenir à main, nous dit Thérèse Tapé-Auboué. Deux jours de réflexion ont été nécessaires pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes qui minent les sports et loisirs dans la région du Tonkwi. C'est au cours d'un atelier qui a permis aux participants d'abord de poser le diagnostic avant d'élaborer des stratégies vivant à relancer la pratique du sport dans le Tonkwi. La dégradation très avancée et l'insuffisance des infrastructures ont été identifiées comme les causes du manque d'engouement dans la pratique du sport à l'Ouest. Les problèmes sont connus, il reste à appliquer les résolutions de l'atelier. Nous avons estimé pour cela qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions pour relancer le sport. Alors la méthode que nous avons estimée est la méthode participative parce qu'il faut la vie de la population. Les participants et acteurs du sport dans la région sont unanimes sur l'opportunité de cet atelier qui va sans doute impulser la pratique des disciplines sportives dans l'Ouest. La solution c'est d'amener toute la population à s'approprier le problème du sport au niveau de la région comme ce fut le cas il y a très longtemps. La mise en œuvre des résolutions de l'atelier permettra sans nul doute à la région du Tonkwi de relancer et de se repositionner dans le fluron des sports et loisirs du pays. Une ambassade du Congo en Côte d'Ivoire, c'est l'une des raisons de la présence du ministre congolais des Affaires étrangères dans la capitale ivoirienne. À peine arrivé dans la matinée d'hier, Basile Ikwebe a inauguré l'ambassade du Congo. C'était en présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères et plusieurs ambassadeurs. Les précisions de Michel Digré. Inauguration de l'ambassade de la République du Congo à Abidjan Mputo. La page du consulat vient ainsi d'être tournée avec tout ce que cela comporte comme désagrément. L'endroit était un peu restreint. Il y avait un problème de place, d'attente, un problème de confort, de papier. Mais je pense qu'avec cette ambassade qui vient de s'ouvrir, on aura plus d'opportunités et beaucoup d'avantages. L'achèvement des travaux de construction de l'ambassade concrétise la promesse du président Denis Sassou Nguesso faite lors de la visite du président Alassane Ouattara à Brazzaville en 2013. Visite au cours de laquelle des engagements ont été pris. Visite au cours de laquelle la visite du président congolais ici en Côte d'Ivoire a été annoncée pour cette année. Visite également au cours de laquelle le président Sassou Nguesso a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade du Congo à Abidjan. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo ont été établies en 1975. Depuis cette date, plusieurs accords unissent les deux pays. L'un des faits marquants de cette coopération d'amitié est le choix opéré par nos deux chefs d'État de favoriser davantage le rapprochement de nos plus grandes villes, Brazzaville et Abidjan, par l'ouverture de nos compagnies aériennes. En marge de cette inauguration, Basile Ikwebe a eu un tête-à-tête avec le ministre ivoirien de l'intégration. Une séance de travail pour préparer la prochaine visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire. Et hors de nos frontières, en Centrafrique, 13 personnes, dont deux civils, ont été tuées dans des affrontements entre ex-rebelle Séléka, majoritairement musulman, et milice chrétienne anti-Balaka, à 300 km au nord de Bangui. Et puis au Mali, un sous-officier français tué en opération dans la nuit. La mort de ce sous-officier porte à 8 le nombre de pertes françaises au Mali depuis le début des opérations. Boko Haram, au centre de l'actualité, avec l'enlèvement de 276 lycéennes, dont plus de 220 seraient toujours entre leurs mains, en vue d'être vendues ou mariées potentiellement au Tchad et au Cameroun. Dimanche, 11 autres jeunes filles ont été également enlevées par la secte islamiste. Aujourd'hui, la communauté internationale se mobilise. Washington, Paris et Londres ont proposé aux Nigériens leur aide pour retrouver les jeunes filles regardées. Le premier ministre britannique sur l'enlèvement de quelques 200 lycéennes à Ciborgue dans le nord-est du Nigéria. David Cameron s'engage à contribuer activement à la libération de ces jeunes filles. La Grande-Bretagne se tient prête à fournir le plus rapidement possible son aide en coordination avec les Etats-Unis. Nous avons déjà au Nigeria une équipe d'instructeurs militaires et des spécialistes du contre-terrorisme. La Grande-Bretagne, comme la France, emboît le pas aux Etats-Unis. A l'issue d'un entretien avec la haute représentante de l'Union Européenne pour les Affaires étrangères, le secrétaire d'Etat John Kerry avait annoncé l'envoi d'experts et de militaires américains au Nigeria. Cette décision qui régit Abu Djar a été prise un peu plus tôt par le président Barack Obama. A court terme, notre objectif est évidemment d'aider la communauté internationale et le gouvernement nigérian à tout mettre en œuvre pour récupérer ces jeunes femmes. Au plan mondial, l'on assiste depuis mardi à une véritable montée en puissance de la mobilisation en faveur de jeunes filles nigériennes qui se trouvent depuis trois semaines aux mains de la secte islamiste radicale Boko Haram. Devant le siège du Congrès à Washington, quelques dizaines de parlementaires américains ont exprimé leur vive indignation. Il est clair que l'enlèvement de ces jeunes filles constitue un défi pour la conscience du monde d'une manière très spécifique. Plusieurs ressortissants nigériens résident aux Etats-Unis multiplient les manifestations de protestation. Mardi, devant les grilles de l'ambassade de leur pays à Washington, ils ont dénoncé l'inefficacité des autorités nigérianes. A New York, les manifestants demandent au président Gouton Jonathan de rendre les jeunes filles enlevées à leurs parents ou alors de démissionner. Ce mercredi, la police nigérienne a promis la somme de 300 000 dollars pour toute information conduisante aux otages. Et puis aux dernières nouvelles, le Nigeria a accepté la proposition américaine d'envoyer une équipe d'experts pour aider à retrouver les 200 lycéennes enlevées par Boko Haram. En image, pour terminer en Afrique du Sud, au lendemain des élections législatives, l'ANSE au pouvoir depuis 1994 était en tête comme prévu des premiers décomptes, mais apparemment en recul par rapport au dernier scrutin de 2009. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.